Bon Yann, ça se voit, je suis fan de Mercedes, t'imagines que j'ai très très envie d'essayer cette voiture ? Moi aussi, cette voiture elle m'a fait rêver parce que c'était pour moi le top de la caisse qu'il fallait avoir sur la route, les ailes un peu élargies, la voiture avec des chevaux, enfin voilà. Elle a un peu vieilli, je te l'accorde. Un chouïa ! De rien, c'est peut-être pour ça qu'elle se retrouve dans un musée, mais en effet, elle est toujours magnifique, elle a encore de la gueule, ouais. On va l'essayer ? Ah ouais, ouais, avec grand plaisir. Moi c'est Pierre, bonjour à tous et bienvenue sur Rasse au reste. Yann, sans te spoiler, cette voiture a été produite en collaboration avec Porsche. Elle a été d'ailleurs produite sur les lignes qui produisaient la Porsche 959. Oh, je ne savais pas. Voilà, et elle a également été rendue célèbre grâce au film Taxi, elle est apparue dans Taxi 1. La voiture des méchants. Exactement. Est-ce qu'on n'irait pas essayer cette jeune allemande ? Allons-y, avec plaisir. Go ! Go ! Vous n'y apprendrez rien, que vous ne sachiez déjà depuis longtemps. Je suis comme vous. Alors évidemment, cette Mercedes 500e, on ne l'a quasiment pas vu, mais on ne l'a pas vu, mais on ne l'a pas vu. Elle a quasiment tous découvert lorsqu'elle affrontait la 406 de Daniel Morales dans Taxi 1. C'est quoi vos petits bolides là ? C'est des Mercedes. Oh là là. Ils font des voitures aussi. Et on peut dire qu'on a tous été séduits par ces 500e repeintes à la MD-10. Ça veut dire quoi ça, MD-10 ? Moins de 10 minutes. Et puis, on ne va pas se mentir, elles ont été quelque peu malmenées dans ce film. Alors les bavaroises ? Ça marche ? Toujours en tracteur ? Viens donc avec moi sur l'autoroute, on va voir. Je t'ai vexé là. Je vais te faire exploser ta Peugeot. Je t'ai vexé là. Et la 500e a beau faire 16 chevaux de plus que la 406 de Daniel, c'est bien connu. Dans les films, les méchants finissent toujours par perdre. Allez, sur ces belles vocalises, voyons voir si Yann fait mieux que nos braqueurs allemands. Yann ? Yes. Nous sommes à bord de la limousine. Du vaisseau amiral. Ouais, du vaisseau amiral de chez Mercedes. Mais écoute, je m'attendais à ce que ce V8 de 5 litres fasse un peu plus de bruit. Mais finalement, ils ont conçu une voiture très sérieuse. Il est hyper discret. Ouais. Le moteur est démarré. On n'entend rien. J'entends un tout petit peu la pompe à essence. Ouais, moi aussi, mais j'entends plus la pompe à essence. Je n'entends que ça. Exactement. Boom. Nous sommes en drive. Eh bah go. Ouais, boîte automatique de série. Regarde-moi celui-là. Écoute, on n'entend rien. C'est un peu ça, ouais. Je crois que c'était un peu la philosophie de cette voiture. C'était à la fois une voiture de sport. C'est ça. Malgré tout, c'est quand même une ultra routière. Oui, c'est ça. Exactement ça. Ils ont mis un très gros moteur. Un V8 de 5 litres, développant 326 chevaux. 326, d'accord. Après, 1,7 tonnes. Parce que justement, elle a gardé tout son confort, cette voiture. Ah oui, je pense. Ah ouais, mais là, c'est impressionnant. Alors, nous sommes en fin de stage. La piste éthano. C'est tonctuosité. C'est surprenant. Bon, attends, on va fermer tout. On va tout fermer dans l'ordre, d'ailleurs. Bah. Voilà. Ah ouais. C'est génial. Alors, on est à 1800 tours. D'accord. C'est surprenant. Ouais. Je vais venir poser le pied sur le frein, quand même, voir ce qu'il se passe. Et alors ? Ils sont là. Ils sont là. Ils répondent. Donc, alors, normalement, cette voiture, elle a été... C'est pas normalement. C'est elle a été conjointement développée avec Porsche, comme je le disais. Ouais. Porsche a conçu, entre autres, tout ce qui est un petit peu châssis. D'accord. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a un châssis qui se veut un petit peu, quand même un peu sportif. Bah, elle a un look spécifique avec ses énergies devant-derrière. C'était, à moi, en voir une, c'était très rare, mais en voir une sur la route. C'était, waouh ! J'ai vu une grosse auto. Ouais, mais effectivement, comme tu le dis, c'est un peu rare. Parce qu'elle a été produite, il me semble, à 10 500 exemplaires, un peu moins 10 400 des poussières. Donc, au final, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Et c'est une voiture qui valait extrêmement cher, je trouve. Ouais, je crois. Elle a été affichée, d'après ce que j'ai lu, à 550 ou 565 000 francs. Ouais, ouais. On vous mettra la correspondance avec les euros, mais c'est quand même très cher. Bah, à l'époque, ça commence à faire, oui. C'est perturbant, ce silence. On ne sait pas trop à combien on évolue. Je pense que la voiture était vraiment tout à son aise sur autoroute, en cruisant. Là, tu es complètement dissocié de ce qui se passe devant. Ouais. Tu ne sais pas quand les vitesses passent. C'est à l'aiguille, ça se verrait. Ouais, c'est ça. Ça se verra exclusivement, d'ailleurs, à l'aiguille, quand elle va mettre un rapport au-dessus. Alors, si je fais un petit kick-down, voilà. Voilà. Ah ! Ouais, on l'entend. Ouais, on l'a entendu à 4 000, quoi. Une tonne 7 ? Une tonne 7. Je confirme. Je suis sur les freins depuis un moment. Et on arrivait quand même vite. Et là, tu sens l'inertie. Ouais. Alors, on est... Regarde. Je suis désolé, la piste est encore un peu mouillée du stage. Bah oui, il faut en profiter. Je voulais juste te voir en rentrant sur les freins. Bon, mais il n'y a pas photo. Elle y va. Eh bien, moi, j'ai toujours des petites perles au front. Oui. C'est la peur. Ah, c'est la peur. Elle engage quand même un peu. Elle engage... Elle engage... Ah oui, elle engage largement. Alors, je ne sais pas si c'est la montre de pneus d'origine, mais elle est en 225. C'est surprenant pour une voiture de ce poids-là et de cette puissance-là. Mais voilà, on a encore la preuve ici que tout ça a fortement évolué... Oui. Avec le temps. Parce que 225... Enfin, 225, aujourd'hui, tu trouves ça sur une Laguna... Bah oui, c'est des pneus un petit peu sous-dimensionnés, je trouve. C'est d'ailleurs pour ça que si tu la titilles un peu dans un virage serré, mouillé... C'est parti. Elle va y aller de toute façon. Voilà, kick down un petit peu. Allez, on prend le droit avec un peu plus d'engagement. Je suis surpris. Ouais, c'est confort. Ouais, c'est très confort. Mais ce moteur, je pense qu'elle l'entend plus. Ouais, il est vraiment... Je pense que c'était vraiment l'idée sur cette voiture. Ouais, oui, l'idée, c'était le confort. C'était, voilà, c'était confort. C'est le même moteur que sur la 500 SL. 5 litres ? 5 litres. Ouais, quand même. Ouais, quand même, ouais. Alors, tu sais quand même que ça a été la voiture de Michel Hommel pendant quelques années ? Ah ouais ? Ouais. Oh, il était bien, cette voiture-là. Je bossais déjà ici, à Loria puisque j'ai commencé quand même en 91. Et lorsqu'on voyait cette voiture, on savait que Michel Hommel était dans les parages. Mais, attends, t'es en train de me dire que Michel, qui est fan d'italienne, qui a quasiment aucune allemande dans son musée, roulait en allemande. Je ne sais pas pourquoi. Un jour, il a acheté cette voiture. Il y a certainement une bonne raison. Ah oui, oui, bah... Moi, je trouve que c'est une bonne raison. Il a roulé avec cette voiture quelques temps, ouais. Non, je la trouve magnifique. C'est un homme de gousse, Michel, décidément. Ah ! Ah ! Le kick-down. T'as pris tôt, hein ? Ah bah oui, je ne veux pas massacrer nos freins. Non, non, mais t'as raison parce qu'ils font un petit bruit, quand même. Légèrement voilé. Hop, 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 hop. Tu la sens comment, au niveau direction ? Alors, la direction n'est pas si léger, que ce qu'on aurait pu imaginer sur une voiture de ce standing-là. Et elle n'est pas si assistée. C'est une allemande, hein ? Oh, ouais, sans doute. Mais regarde, voilà. Et on va dire que le premier quart de volant se fait facile. Et après, mine de rien, tu demandes quand même à tourner un peu plus le volant. Moi, j'aime bien cet intérieur. Et même, enfin, je me sens bien. On retrouve un intérieur, c'est hallucinant. T'as vu comme ça évoluer, quand même. Ah oui, tous les boutons, tous les trucs. Je ne sais même pas ce que c'est que ça. Ouais, bonne question. Il y a un truc avec des flammes, là. Il y a un timer, c'est peut-être une programmation pour chauffer. Ou pour faire exploser la bagnole. Non, et pour chauffer éventuellement l'habitacle, programmer quelque chose. Tu vois, il y a... Ouais, mais il doit y avoir des fonctions qu'on ne connaît pas. Il y a des fonctions de dingue pour l'époque. Ouais, je pense. Même l'affichage de la température intérieure. Ah, s'il est là, sur la molette. Ouais. Et ça ne m'a fait rien parce que je me suis un peu rencardé sur cette voiture. Il disait qu'en fait, Porsche assemblait le châssis, Mercedes leur peignait, ça a été renvoyé chez Porsche pour finir l'assemblage et le contrôle qualité c'était renvoyé chez Mercedes. Ouais. Deux allers-retours. Rien de grave. C'est pour ça qu'elle coûte cher. C'est pour ça qu'elle coûte cher. Il fallait qu'elle se déplace. Bah oui, oui, oui. Elle a été produite d'ailleurs entre 1990 et 1995. D'accord. Ça s'est arrêté juste avant mon année de production. Voilà. Tu avais une interrogation. Oui, tout à fait. Produite de quand à quand, celle-là ? De 90 à 95. 90 à 95, d'accord. Et celle-ci de 92, je crois, d'après la plaquette du musée. D'accord. Très, très agréablement surpris par le confort de cette voiture. Le confort. Alors, le confort est juste incroyable. Ouais. Bon, c'est pas une voiture qu'on a envie de malmener sur un circuit, en fait. Non, mais... Essaye d'aller juste un tout petit peu plus vite, là. Ah, pfff. Ah, là, là, les pneus vont pas me remercier, là. Non, mais juste un tour pour rigoler. Ok. Là, on entend un peu plus le moulin. Après, ça reste très feutré quand même. C'est très, très feutré quand même. Ah. On va prendre 130, 135, 135. J'ai l'impression qu'elle veut pas aller. Elle veut... Freiner, monsieur. Ah. Oh. Les pneus mouillés. Là, là. 300 combien, tu dis ? 26. 326. On les sent pas, hein. Ah, non, on les sent pas, non. Putain, mais non, mais toi, taxi, on l'a envoyé avec les maquillis. C'était comme ça. Ils avaient mis deux moteurs dans les voitures de taxi, non ? Pas pas. Spore. Je viens de trouver un spore. On y était, non ? Non. Elle était sur un E. Qui serait peut-être un mode éco. J'accélère à fond, il se passe pas grand-chose non plus, là. T'as vu, tu vois une diff ? Ah. Mais non, regarde, je suis verrouillé à 4000, là. Elle veut pas aller au-dessus. Et il y aurait pas un limiteur de vitesse, là-dessus. C'est étrange. Tu parles pas allemand, toi. Bah non. J'ai peut-être pas lu toutes les pages du manuel pour le... Pour la boîte. L'utilisation de la boîte. J'ai l'impression, au moment, tu vois, là, j'ai bien mon kick-down. Et j'ai l'impression, après, il se passe pour rien. Qu'elle se verrouille, voilà. Elle se verrouille à... Voilà, à 4000 tours. Bon, je pense qu'on a une... Soit un réglage, quelque part... De caché. Exactement. Soit une petite bougie... Fatiguée, peut-être. Un petit truc, un peu... Un peu fatigué, exactement. Ouais, sur les huit cylindres, il y en a peut-être quelques-uns de fatigués. Peut-être que les rendements n'étaient pas les mêmes. Et... Ah bah, 5 litres. Ouais. Dans les années 90, ouais, je... Ouais, je suis un peu étonné, quand même. Ouais. Bon, 400 000 km, quand même. Ah ouais. Ouais. Ah bah, comme quoi. Elle a roulé, là. Elle a roulé, là-bas. Michel, elle s'est déplacé. Voilà, genre, je sais pas, je sais pas du tout s'il a eu cette voiture neuve ou pas, j'en sais rien. Mais... Elle a fait des bornes. Ah oui. Elle a fait quelques fois le tour de la Terre. Bon, rien. Allez, rendons cette voiture au musée. Exactement. Voilà, vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cet essai. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, nous, on vous dit à très très vite sur Asso West. Et puis, comme d'hab, activez la petite cloche de notification. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, bah, voilà. Je l'ai dit, on vous dit à très très vite sur Asso West. À très vite. Ciao. Je suis en train de perler de partout. Je suis luisant. Parce que là, il fait quoi ? Il fait dehors, il doit faire 30 degrés encore ? Il fait largement 30. 31 même. Ouais. Allez, elle a pris son bol d'air. On nous avec. Elle va retourner au frais, au musée.